1 de fleurs On se ditummage de fingerprints et di domicile C'est mon yêu d'épisode Aux septembes du voitures C'est relevé 2 de fleurs Des conseils se raccours Les des Et Ces On se fait Des Les Elle n'a pas fait rien, elle n'a pas faitografie, elle n'en a pas mal. Elle est très bien mais elle n'a pas fini. Elle n'a pas vu le nerf. Elle ne lui a dit que très bien, elle n'a pas fini. Clearly il ne se fait qu'une femme de la Ndjiti, c'est trois milliards. La gare est résistée de la Ndjiti et n'a pas la base, était un des fous-tentres. Tu ne vas pas de faillite. Tu as une fille qui était l'un du pays. Tu devrais le payer d'autres pays que personne ne jouissait. Je ne suis pas l'autre de me falaise. L'autre aspect, tu parles d'autres personnes. Un pays qui ne les jouissent pour travoir dans le pays. En plus, tu n'avais pas de faillite. Ainsi, quand on l'augué de faire aujourd'hui, c'est la presse. C'est la première fois que le pays ne apparaît qu'ils sont pas l'bas. Je ne sais pas si la pessoas se facilitent. J'ai la même machine démontré. Je ne sais pas pour ça. Des possibilités. En plus, on n'a pas d'autres pays qu'il est impossible. C'est un anifice qui a eu l'ennemi. En effet, on a dit qu'il n'y a pas d'eux qui sont de ma part en arrière. Le anifice, on a dit qu'il n'y avait pas de ma part en arrière. Il y a eu un poste avancé. Mais il était à l'envie de l'envie de l'envie de l'envie. Nous sommes aussi la de Corv. L'warme m'a donné de nom de l'armée... Il faut donner d'une femme à l'arrivée... Quand la femme m'a dit à Corv. En ce moment, elle m'a donné d'aller la feuilletterie à la maison. L'arme m'a donné une femme à l'arrivée. À l'arrivée de la qualité d'une femme, C'est pourquoi elle a prévu leur paysage d'elle. C'est comme une femme, une femme, de l'autre femme... Elle n'a pas de travail à la personne, On s'titrage Société Radio-Canada pour faire la pistolet de l'emploi. Si elles ont de l'emploi, elles ont descous dans la chiche. Si elles ont de l'emploi, elles ont d'éclatement de l'emploi. Tout ceci encore, il n'en s'est pas à être là. De l'emploi, elles ont été l'emploi. Les femmes ont été les mêmes options pour m'appuyer. Pour l'atlpalation, elles ont été le même devant. Elles ont été le même devant ce point. Il n'a pas eu de la maison, il n'a pas eu de la maison qui a été le premier à la maison. Il n'a pas eu de la maison. Il n'a pas eu de la maison, on a eu de l'université. Il n'a pas eu de la maison, il n'a pas eu de la maison. Le travail a eu de la maison de l'Université de Toronto. La dernière vidéo? Et mon gouverneur a trouvé sur le terme Niche Emmanuel Macron. Meusheur, les gouvernementales ont de communiquer. Pour que si affirme Emmanuel Macron a décision, il doit être le domicile personne ne s'a. Il reste un domicile sur le niger. Il reste un semi-chalable sur le niger. Il n'y a pas l'armée de ce niger. Les gouvernementales ont de vouloir le défendre. 1, il n'a pas d'accompagnement. Le fait qu'on a eu la loi et le fait que le fait que l'on a eu de l'eau sur ce produit. Mais on l'a eu une grande question, le fait qu'on a eu le temps de faire. Au final, le fait que l'on a eu le temps de faire la GSA. Le fait qu'on a eu l'impression d'êtreаемonel Macron. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger ont suivi sur les médias l'annonce faite le 24 septembre 2023 par le président français Emmanuel Macron de retirer son ambassadeur et ses troupes du Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement et le peuple nigérien en prennent acte et attendent que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes. Quant au calendrier du retrait des troupes françaises du Niger, le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité. La question est de la question est de la question. Ensuite, il y aura une chère maison embarrassante qui estミouillée. On peut ainsi qu'aider aux familles. La chère aussi, la chère est une chère de la famille. La chère de la famille vient avec üçe-ndon Fransi. La chère est une question de Mioquina. L'amour est un problème de Mioquina. L'amour est un problème de Mioquina. Quand on l'a fait, on peut mieux s'éteindre la France. Le disappointed? Nos amis sont assidus àerstère. Les chères d'ici sont assiduées à Niger. L'amour est un peu plus dédié. Le couple m'a fait une bann VP. Les familles sont éduits sur le Thaïr. l'individu, où on ne peut pas le faire pour ce que je veux. Les enfants ne plus se font pas de nos déblocks. Le langage n'est pas uniquement à la dent. Le langage n'est pas il y a plus que les enfants. Il y a plus que les enfants ont pu danser des gens. La première chose aussi. Le langage n'est pas tout à fait pour même. Le temps n'est plus rien d'eux dans les banques d' pretending. Il y a plus que des enfants ne plus pas l'identité. Il y a plus que des enfants m'aider au français. Mais en instant, il y a plus que les enfants a besoin d'eux. Il y a plus que les enfants n'ont pas d'argent. Il y a plus que les enfants sont ils n'avaient pas d'argent. Nous nous mobilisons déjà ici depuis des années contre le néocolonialisme et pour soutenir le peuple nigérien. Au péril de nos vies, on avait déjà été attaqués, perturbés par le régime de Bazoum. Aujourd'hui, le régime de Bazoum n'est plus là, mais le peuple du Niger est debout plus que jamais et nous sommes à ses côtés. C'est donc pour nous une fierté d'être ici. Nous venons ici aussi pour appuyer le fait que si les dirigeants de la CDAO sont contre le peuple du Niger, il faut qu'ils sachent que les peuples de la CDAO sont avec le Niger. Moi-même, je suis béninois. Le peuple béninois, contrairement à son président qui se comporte comme un traître aujourd'hui. Je ne vous conseille pas, mais je ne vous conseille pas, je ne vous conseille pas, je ne vous conseille pas. Le Col. le May furnit son était de la société de la Femme qui a la revertissement du siège. La société pense que nos membres se sont communiqués sur la Femme. Et il y a un contrat de Trump sous le gouvernement en 2015, le contrat pour la Femme qui a le droit à Moussaka. Cette gloire n'est pas pour 6 milliards de dollars par mois. Votre ayant à 5 milliards de dollars par mois. Tu devrais que tout le monde devienne... Des décisions que ce soit. Les gens ne deviennent pas sur le service. Les gens vont changer pour le plan de carte bilingue. Tout le monde devienne le voir. Pour le moment, la école est de la manière de prendre le gouvernement à proposer notre bénédiction de ce gouvernement en 2022. C'est la manière dont se déplace le gouvernement, si vous venez, nous allons payer le gouvernement, vous n'aviez pas moins de francs. Je porte les millions de francs pour vous et vous n'avez pas moins de francs. Par contre, vous devriez vous donner à votre bourse. Vous n'avez pas du tout à tout, je ne vous promets pas plus que le gouvernement est capable de vous demander autrement. 4.ESILES Nous avons des membres actuels qui n'ont pas d'attention Car tous les membres de l'adresseur Nous avons parlé de la police et l'exploitation de la police Il y a même quelque chose qui ne le connaît L'événement il nous a mis sur moi que nous pouvons communiquer Il ne faut pas que les hommes Le gouvernement n'a pas été le mal Je nerais pas avoir le malin le nez pas d'attention Mais le gouvernement n'est pas le malin Il a eu des objets de l'ODA, l'ODA et l'ODA, il est là qu'un gouvernement, d'avoir le droit de la transition, il est là que l'ODA est toujours en place. Il a eu des décisions de l'ODA, pour arriver à l'ODA, parce que l'ODA est toujours en place de la transition. L'ODA est un autre mouvement de l'ODA, Transition... Il s'agit d'entrer par la transition, La transition我也 a choqué tout le monde, le tour est place auäl … C'est ce que je veux dire. Le politique est un qui risque de faire les clés, même si les clés sont plusés le parti. Je pourrais dire que les ministres sont le département du ministère Ablai Maïgaï, qui devraient donner à ses clés et suivant le gouvernement, Les Français nous ont d'abord dit, on a trouvé leur travail de travail. On a besoin d'un homme et d'un homme. Il a dit, on ne peut pas le faire, on a vu le travail d'un homme. Mais on a besoin, on a besoin de l'un homme. Nous avons des décisions à l'Ontario de Niger. Emmanuel Macron a fait la décision du NIC. Il nous a fait une décision de ce qu'il faut. L'annonce du retrait de l'ambassadeur et des troupes françaises du Niger est perçue comme une grande victoire dans la lutte pour la souveraineté du Niger par la société civile nigérienne dans son ensemble. En réalité, Macron n'a pas le choix. Cette décision relève de la compatibilité de nos autorités et du peuple nigérien qui depuis deux mois est resté mobilisé et a mis en échec tous les plans pensés par Macron pour pouvoir déstabiliser notre pays. Aujourd'hui, il se rend compte que son plan a échoué et il a honte de dire qu'il a échoué et que face à ça, il s'incline. Aujourd'hui, nous estimons que c'est une victoire d'état pour le peuple nigérien qui doit rester mobilisé, debout jusqu'au départ du dernier soldat français au Niger. On sait que l'agitation de Macron, ce n'est que du folklore parce que le Niger, ce n'est pas pour eux. Ils vont quitter le Niger. Ça appartient à nous les Nigériens. Déjà, nous, quand on avait initié ces différentes activités dans le cadre de leur départ, on était confiants. On savait que ça allait aboutir. Parce qu'on avait confiance en Dieu. Nous sommes sur un ordre enseigné par le prophète, quand vous êtes en difficulté, voilà ce qu'il faut faire. Et nous sommes là-dessus et nous nous sommes engagés résolument à aboutir à une réussite. Donc vraiment, c'est avec soi qu'on a accueilli cette information. Et Inch'Allah, tout ce pour quoi nous sommes en train de sortir, pour faire des prières, c'est-à-dire que la souveraineté de notre pays, Inch'Allah, nous allons l'atteindre. Nous, on ne compte pas sur la programmation. Nous nous sommes engagés. On ne va pas faiblir. On ne va pas faiblir. Et c'est une étape. Nous allons remercier Dieu. Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Dieu est en train d'exaucer nos invocations. Aujourd'hui, même ceux qui sont contre nos pays, les pays qui sont à côté de nous, qui sont contre nous, aujourd'hui, ils vivent la pire situation plus que nous. Il y a des signes. Il y a des signes que ces gens-là sont en train de regretter d'avoir soutenu ces sanctions qui sont inhumaines, qui sont illégales contre notre pays. Eh bien, il n'y a qu'à aller bon vent. Et tous ceux qui sont MCP, nous n'étions pas surpris d'entendre Macron dire que les gars vont partir. On l'a toujours dit, rien qu'hier, dans notre débat de proximité, j'ai dit, la liberté s'arrache. Et merci pour ces gens-là parce qu'ils ont fait en sorte que le Niger, les Nigériens sont devenus unis et on sera, inshallah, indivisibles. C'est avec un immense plaisir que nous avons appris que, finalement, M. Macron a pu demander à son ambassadeur de quitter notre territoire. Et vraiment, ça nous rejouit. Et ça ne veut pas dire que nous allons baisser les bras parce que là, c'est juste le début. Et nous, nous attendons autre chose encore parce que là, on est réellement sur la vraie voie de l'indépendance que nous avons tant souhaitée depuis les années 50 et 58. Je ne me suis même pas trouvé le moins que je veux avancer par rapport à ça. C'est la joie que je ressens par rapport à ça. C'est un grand jour qu'on a vu. Notre première revendication au CNSP, c'est le départ des Français et de couper toutes les relations avec la France. Deux merci. Le CNSP avait pris la décision aussitôt pour donner un délai à la France de quitter chez nous. Vraiment, deux merci. Et aujourd'hui, vraiment, nous nous réjouissons, nous remercions le bon Dieu de nous montrer ce jour. C'est un acquis pour nous. On a essayé de veiller pour que ces gens-là ne quittent pas vraiment sans nous laisser quelques problèmes. Parce que ces gens, nous les connaissons très bien. C'est des gens vraiment, c'est des gens qui ne sont pas du tout amigos, comme on dit. C'est sans surprise parce que nous savons qu'ils vont quitter. Et ils savent qu'ils allaient quitter. Nous, nous attendons leur départ. Je ne fais que féliciter la jeunesse nigérienne pour sa mobilisation sans faille et qui a permis au président français de se rétacter par rapport à ses décisions. On remercie le bon Dieu d'avoir réussi une partie du combat parce que ce n'est vraiment pas encore fini. Nous, on a exigé les deux parts des troupes françaises et de leurs ambassadeurs. Maintenant, la première phase est acquise déjà. Et nous attendons que dans un moment ou dans un délai, en tout cas très bref, que ces troupes aussi s'en aillent. Et là, on sait que cette fois-ci, ce combat, on l'a mené et on l'a gagné. Il faut que les Français, ou je veux dire la politique française, commencent à comprendre que le Niger a ses droits. Et qu'on mette le Niger dans ses droits. Parce que je ne peux pas comprendre où c'est Macron qui va venir nous dicter ce qu'il faut faire au Niger. Là, il faut lui dire qu'il a tiré ailleurs parce que ça n'a pas réussi et ça ne réussira jamais. Mais il est passé à plusieurs messages où il se contredit. Et cette contradiction-là, déjà, ça prouve qu'il est vraiment faible. Il est vraiment faible vis-à-vis de la situation du Niger et de l'Afrique occidentale en particulier. Je voudrais d'abord rendre hommage au CNSP. Le CNSP qui, depuis la prise de pouvoir, a pris la décision courageuse de dénoncer les accords militaires qui lient notre pays à la France. Ce courage a permis donc au peuple nigérien de se mobiliser et de faire sien cette exigence. Et aujourd'hui, le peuple nigérien a, dans son intégralité, défendu la position du CNSP. Donc, je voudrais également rendre hommage à ce peuple résilient et courageux qui a fait, en tout cas, dans une discipline et dans le respect des lois et règlements de notre pays, une lutte, fait une lutte pour, aujourd'hui, arriver au départ des forces étrangères. Nous appelons également le peuple à maintenir cette mobilisation pour que notre pays soit totalement libéré. Il n'y a pas que les forces françaises, il y a d'autres forces qui entravent le développement de notre pays, qui sont à la base de l'insécurité de notre pays. Donc, nous demandons au peuple nigérien de maintenir cette pression et au CNSP de persévérer dans ce sens. L'annonce s'approuve à suffisance que Macron révèle ses incongruités dans la communication et ses imperfections. Si, aujourd'hui, il est revenu pour communiquer, ça suppose que, non seulement, il se rétracte pour se remettre en cause par rapport à toutes ces imperfections, mais encore qu'il a cédé sous la pression du CNSP et du peuple nigérien par rapport à la détermination de se débarrasser de ces forces obscures. Une société civile qui appelle cependant à la vigilance et à la prudence. Connaissant les Français, nous savons que ça peut être un piège, comme ça peut être de bonne foi, mais nous, nous restons quand même vigilants. Et voilà pourquoi nous allons lancer un appel vibrant à toute la jeunesse de Niamey, environnant, et toute la population du Niger, d'ailleurs, à rester vigilants, à redoubler d'efforts pour les brigades de veille patriotique, donc à renforcer, parce qu'on ne sait jamais. Nous, déjà, pour ce dimanche qui vient, nous organiserons, incha'Allah, une grande marche, marche pacifique de la place, tout le monde à la place de la concertation. Donc, une marche suivie de meeting, donc, incha'Allah, pour réitérer notre soutien indéfectible au CNSP et rappeler à ces Français qu'ils doivent partir. Et non pas, c'est pas à eux de fixer le délai de départ, mais c'est à nous de leur fixer le délai de départ. Et donc, le délai ne doit pas excéder les M mois. Nous allons continuer la mobilisation sur le terrain, un peu partout, jusqu'au départ de nos soldats français. Nous devrons être sereins, calmes, autour de nos autorités légitimes. La mobilisation ne va pas fléchir. Nous allons continuer. C'est d'ailleurs maintenant que nous allons commencer la mobilisation, parce que nous n'avons pas confiance à ces gens-là. Nous avons juré de les accompagner jusqu'aux frontières du pays. Et nous allons encore et encore mobiliser la population par rapport à cette décision. La lutte ne fait que commencer. Le départ de forces françaises n'est qu'un élément. Je demande à tous les jeunes d'être prêts, parce que là, l'heure n'est plus à la paresse. L'heure est vraiment pour la lutte. Il faut que réellement, qu'on ait notre souveraineté, notre indépendance, la vraie indépendance dont nous souhaitons. On a toujours souhaité. Vraiment, nous sommes sur cette lancée. Et je pense que ça va aller. Et on est optimistes. Ce Niger-là, c'est un Niger nouveau. Et Inch'Allah, personne, d'où qu'il vient, d'où qu'il sort, ne peut pas nous indiquer notre ligne de conduite. Merci pour le peuple nigérien. Merci pour le CNSP. Je dis merci. Et je dis bravo pour ces vaillants soldats qui n'ont pas bougé d'un iota. Et ce n'est pas fini. Restez debout. C'est maintenant. C'est maintenant. La première ligne a bougé. Ne réfléchissez pas. Ne pensez pas que c'est fini. Des personnes comme ça, si on ne voit pas derrière leur maillot, il ne faut pas qu'on jubile vraiment les mobilisations. Sortez massivement. Ralliez les points de résistance. Parce que c'est maintenant. Malgré la réjouissance qui nous caractérise et la satisfaction que l'on sent dans notre esprit et dans notre corps, nous disons qu'il faudrait dire au peuple nigérien de rester debout. De rester debout avec beaucoup de vigilance. Les accompagner de la même manière qu'ils sont venus, les accompagner pour qu'ils partent. C'est-à-dire qu'ils retournent tout comme ils sont venus. Nos autorités militaires doivent les accompagner pas à pas jusqu'à ce qu'ils puissent quitter le territoire nigérien de manière définitive. Et que le peuple reste debout pour le reste du combat à venir. Parce que le combat que le peuple a choisi de mener, c'est un combat pour la souveraineté totale. Et cette souveraineté totale, elle ne dépendra pas seulement du départ des forces militaires étrangères et de Sylvain Ité. C'est une partie dans le grand lot qui vient quand même d'avoir satisfaction. Et on a intérêt à ce qu'on reste debout pour qu'il y ait justice sociale. Après le départ, c'est de continuer à affirmer la souveraineté de notre pays par rapport à l'exploitation des ressources naturelles aujourd'hui. Et nous estimons qu'aujourd'hui, c'est également la base de construire une nation digne de ce nom qui protège ses filles, qui protège ses filles et qui protège les richesses de notre pays pour qu'on ne soit pas encore dans quelques années ou dans la même situation. Un grand pas vient ainsi d'être franchi par le Niger à travers une lutte acharnée de près de deux mois des différentes forces vives de la nation aux côtés du CNSP qui a porté ses fruits et qui restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire du Niger. Ce n'est pas la personne qui a fait la sonnette, elle est aussi la personne qui a pu le dire. Et donc, tu es en train de me faire la bêle et je ne peux pas me faire la bêle de cette fille. Et on ne peut pas le dire pour le dire.